Donc, bon matin et bienvenue au Domaine Saint-Bernard. J'attends juste ma gang de poussettes. Puis ce matin, avant de partir, je voulais regarder avec vous le choix de linge pour l'automne. Parce que souvent les gens, quand ils font les cours de plein air, donc le fitness poussette, cadre nature, bouquin pour féminin, souvent ils me posent la question. Là, ils commencent à faire plus frais. Donc, Karen, comment je me mets de vie? Donc, voici la réponse. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer ici avec un combine mince. En effet, ça c'est moi, c'est mon kit préféré. Donc, ça c'est une combine super mince. Elle n'est pas jolie. Elle date d'à peu près 25 ans. Mais tu peux voir que la lumière, tu vois, elle passe presque à travers. Mais ça, c'est juste assez pour ajouter un peu de chaleur et faire en sorte que quand on transpire, la peau demeure sec. Et en effet, c'est ça le secret de rester au chaud. C'est d'éviter le coton, de choisir des tissus qui respirent bien pour que le tissu qui est contre notre peau reste sec en tout temps. Donc, c'est ça ma première étape. Ma deuxième étape, c'est, bien en effet, c'est un deuxième choix. Quand il commence à faire plus froid, bien, j'ai ce combine-là qui est plus épais. Puis, en effet, elle a me tough tout l'hiver. Et souvent, c'est celui que je vais porter en ski aussi sur la montagne. Donc, celui-là, c'est un peu plus épais. J'ai le haut et le bas. Donc, par-dessus tout ça, soit les combines minces ou le combine épais, je vais mettre un chandail chaud. Celui-là, je la trouve super intéressante parce qu'elle est doublée en avant. Il y a un coup de vent en avant. Puis, en arrière, c'est plus mince. Et j'ai une petite poche ici pour réchauffer les mains. Ça, c'est super le fun. Elle est aussi extensible. Donc, elle fait très bien. Peu importe le nombre de couches qu'on met en dessous. Donc, celui-là, je le trouve super intéressant. Et pour le pantalon, bien, je ne choisis pas nécessairement quelque chose d'imperméable ni coupe-vent. Mais un tissu plus épais que, justement, va m'offrir un peu plus de chaleur. Donc, c'est ça mon kit en principe. Et ensuite de ça, c'est sûr que je suis une grande skieuse alpine aussi. Donc, je sors mes bas de ski. Ça ajoute un peu de chaleur aussi au niveau des mollets. Et quand je choisis mon soulier, bien, le soulier, je choisis toujours un soulier qui est imperméable. Donc, celui-ci, elle est faite avec du Gore-Tex. Donc, si je pile dans une flaque ou quelque chose pendant l'entraînement, mes pieds restent secs. Et aussi, avec le Gore-Tex, ça fait en sorte que souvent, c'est un soulier qui est plus chaud. Je finis le tout avec, bien, un petit truc. Comme vous voyez, j'ai déjà ma tuque sur ma tête, prête à partir pour l'entraînement. Et des petits gants. Et ça, c'est des gants minces que souvent, après 10-15 minutes d'entraînement, bien, je les retire puis je les mets dans mon sac. Pour la gang qui vient au cardio-nature à 4h15, puis le bouquin pour féminin, bien, ça, c'est une partie essentielle de votre habillement. Parce que là, il commence à faire noir. Le bouquin est à 6h30. Donc, ça, c'est une lampe frontale. Ça va nous aider à éclairer notre chemin pendant notre entraînement. Dernièrement, je garde dans la voiture un bon manteau chaud. Celui-ci, c'est le fun, en effet, parce qu'elle se met tout petit, tout petit, tout petit en boule, comme ça. Un doudou chaud. Donc, je peux le laisser dans mon sac pendant que je fais mon entraînement, ou elle m'attend dans la voiture, puis je peux l'enfiler après mon entraînement pour avoir beau et chaud. L'autre option aussi, à l'automne, c'est l'option que moi, je porte présentement. Donc là, j'ai un chandail chaud, assez épais, avec un capuchon. Je trouve ça super confortable. Et là, je peux mettre la petite veste par-dessus aussi pour ajouter de la chaleur. Donc voilà, c'est comme ça que moi, je m'habille à l'automne. Là, vous avez vu l'intérieur de ma garde-robe. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon entraînement et une bonne semaine!